Aix-en-Provence, octobre 2015. Ici s'ouvre un étrange procès. C'est une audience sordide, il faut le dire. Attendu dans le box, un ex-braqueur devenu tueur en série. Transféré dans ce fourgon, il a déjà été condamné à perpétuité. Patrick Salamé, c'est un tueur de prostituées. La dernière victime présumée du serial killer s'appellerait Fatima Zahia. Elle avait 20 ans, elle a disparu. A l'extérieur des assises, une femme, une mère de famille, intéresse beaucoup la presse. Notamment ce journaliste de La Marseillaise. J'ai pris le courage depuis 8 ans. J'attends ce procès-là et j'ai l'espoir derrière ce procès. Inch'Allah, un bonheur qui... Une piste. Une piste. Cette femme encore à la recherche d'une piste, c'est la mère de la victime. Elle s'interroge sur l'accusée et elle n'est pas la seule. Ici, beaucoup de personnes se demandent si le tueur en série est le bon accusé. Sur le banc des partis civils, c'est la discorde. A droite, il y a les parents de Fatima. Et à gauche, il y a Mehdi, l'ex-petite amie de la disparue. Et chose assez extraordinaire dans ce type de procès, alors que d'habitude, les proches de la victime ne font qu'un. Aujourd'hui, il s'ignore complètement. Mehdi ne regarde pas vers la famille de Fatima. Les parents de la victime sont écrasés par le chagrin. Ils ne veulent plus entendre parler de ce jeune homme car, pour eux, l'accusé attendu dans le boxe ne serait pas le véritable coupable. Aujourd'hui, peut-être que la présence de Salamé est justifiée dans le boxe, je ne le sais pas. Je rappelle quand même qu'au départ, c'est Mehdi qui était suspecté pour bien des questions auxquelles il n'a jamais apporté aucune réponse. Question qui, aujourd'hui, demeure pleine et entière. On attend que les jurés s'interrogent sur le rôle véritable de cette individue. Mais pourquoi Mehdi, désigné par les parents, n'est-il que témoin dans cette affaire ? Et si c'était l'accusé lui-même, que l'on compare à Landru et à Jack Léventreur, qui avaient réussi à semer le doute ? Pour comprendre cette incroyable situation, il faut revenir 7 ans en arrière. Nous sommes en mai 2008 à Marseille. Fatima est âgée de 20 ans. Elle vit avec ses parents et son petit frère dans le quartier du Panier, dans le centre-ville. C'est un endroit tranquille, très loin des quartiers nord. Fatima est sérieuse, polie, studieuse aussi. Elle partage son temps entre ses copines et son futur mari, Mehdi. Le jour de sa disparition, elle quitte à 7h30, comme d'habitude, le domicile de ses parents pour rejoindre son lycée. C'est un trajet tout à fait habituel. Quelques jours auparavant, Fatima a publié sur Internet une annonce pour proposer ses services comme baby-sitter. La lycéenne n'est pas spécialement dans le besoin d'ailleurs, mais comme beaucoup de jeunes à cet âge-là, elle souhaite gagner un peu d'argent de poche par ses propres moyens. Elle reçoit un coup de fil d'un individu qui lui dit, voilà, je suis à la recherche d'une baby-sitting. Est-ce que vous pourrez être disponible ? Mais c'est rapide, il faudrait que ce soit après-midi parce que je vais faire une surprise à ma femme. Est-ce que vous saurez ? Elle est contente, Fatima est contente. Et c'est à partir de là qu'après avoir déjeuné, elle rentre en ville, elle retrouve son copain où elle lui dit, elle lui dit, c'est bon, je vais avoir un emploi après-midi. J'ai rendez-vous à la station mal passée. Mehdi et Fatima décident alors d'aller ensemble au rendez-vous. Ils prennent le métro en direction de la station mal passée. C'est une station qui se trouve à l'autre bout de Marseille. Après une vingtaine de minutes de trajet, les deux inséparables arrivent à destination. La jeune fille ne veut absolument pas être en retard. Le couple emprunte les escalators et là, les deux amoureux se quittent. Alors que d'habitude, le compagnon entoure avec beaucoup d'insistance son ami, une attitude qui va laisser perplexe. Alors qu'il est jaloux, qu'il est possessif, qu'il est très présent auprès d'elle, ne l'accompagne pas. Mehdi sort sur le quai, il la laisse en haut de l'escalator et fait demi-tour. C'est une première curiosité du dossier qui ne peut que surprendre. Elle se rend donc seule contre toute attente à ce rendez-vous. Fatima est confiante. Le rendez-vous pour la gare des deux petites filles d'environ 8 ans a lieu juste en face de la gare, devant cette école primaire. L'homme est divorcé et il a prévenu, ce sera son ex-épouse qui doit venir la chercher avec une voiture grise. 15h15, elle disparaît. Le soir venu, la jeune fille n'appelle pas ses parents et elle ne rentre pas chez elle. Moi, à ce moment-là, j'ai commencé à inquiéter. Après, je dis à mon mari, c'est pas comme d'habitude, ta fille, elle est toujours à l'air. Fatima s'est-elle fait voler son portable ? Les parents l'ignorent et ils s'angoisent car quand il y a un imprévu, Fatima les tient toujours au courant. J'ai téléphoné, le portable fermé. J'ai laissé un message. C'est pas ses habitudes pour rester jusqu'à la nuit. Le père de famille trouve cette situation tout à fait inédite. Il décide d'arpenter tout Marseille, dans l'espoir peut-être de retrouver Fatima. Mais sans information précise, Mohamed erre dans toute la ville. En courant à droite à gauche, sans même savoir ce que je cherche. Le but de ma recherche, je ne le savais pas. Tellement j'étais affolé. Aucun appel. Les parents commencent à envisager le pire. L'accident, l'enlèvement ou la mauvaise rencontre. Pour eux, c'est une nuit sans fin qui commence. Le lendemain, à 8h, la mère décide de se rendre chez Mehdi, le fiancé de leur fille. Il vit à quelques rues seulement de chez eux. C'est le dernier à avoir vu Fatima. Parce qu'on a passé une nuit blanche. Et le lendemain, j'étais chez lui. Et c'est la première fois que j'ai connu son-même. Et j'ai lu son sonnette, j'ai sonné plusieurs fois. J'ai dit « Descends ». Après, il est descendu. Et après, je lui ai dit « Raconte-moi ». Je n'ai pas lâché. Je lui ai dit « Raconte-moi ce qui se passe. Elle est où, ma fille ? Tu as fait quelque chose ? » Mehdi affronte la colère de la maman de Fatima. Le jeune homme apprend aux parents de la disparue le fameux rendez-vous avec cet individu pour garder les deux petites filles. Depuis, Mehdi n'a aucune information sauf un ultime message de Fatima. Elle envoie un SMS à Mehdi en lui disant « J'ai rencontré une ancienne copine, je passe le week-end avec elle, bébé. » Et lui, ça le surprend. Parce que ce n'est pas le style de fille à passer des week-ends avec d'autres copines. Elle n'en avait pas parlé, puis elle allait pour ça. Il a commencé à s'inquiéter là. C'est là qu'il a commencé à l'appeler. Ce texto, un week-end improvisé donc avec des amis, ne correspond absolument pas à la personnalité de Fatima qui est très sérieuse. Mehdi, paniquée, tente de joindre en vain la lycéenne à de multiples reprises. Angoissée, la maman de Fatima décide d'alerter la police. Elle se rend au commissariat pour signaler la disparition de sa fille. Une disparition qualifiée aussitôt d'inquiétante par les forces de l'ordre. De fait, la lycéenne n'a ni argent, ni papier d'identité sur elle. L'enquête démarre. Rapidement, la police obtient la liste des derniers appels du téléphone portable de la jeune fille. Mais manque de chance, c'est une impasse. En effet, le numéro de téléphone de l'homme qui a contacté Fatima est en réalité celui d'une cabine téléphonique. Cabine située dans le centre-ville de Marseille. Impossible donc d'identifier l'auteur du coup de fil passé à la lycéenne. Autre déconvenu. On ne peut pas géolocaliser le portable de la disparue. Il a cessé d'émettre après le SMS reçu par Mehdi. Les investigations sont stoppées nettes. Il n'y a pas de piste. Reste Mehdi, la dernière personne à avoir vu Fatima vivante. a-t-il eu un comportement étrange ? Alors que la police est saisie, alors que la famille met une grosse pression sur Mehdi, qui est quand même le dernier à l'avoir vu, et la mère lui dit, mais enfin, tu es le garçon, tu accompagnes ma fille et tu vas me dire à moi, la mère qui te connaît, que tu la quittes alors que tu sais pertinemment qu'elle va rencontrer un inconnu ? Mais comment tu peux me faire croire ça ? Comment tu peux me l'expliquer ? Et Mehdi lui dit, j'étais pas habillé en conséquence, j'étais en survêtement, je voulais pas donner mauvais genre. Les parents désapprouvent bien sûr la conduite du petit ami de leur fille. Pourquoi autant de passivité alors que le téléphone de Fatima restait silencieux ? Et si Mehdi n'avait pas tout dit ? Pourquoi tu es fiancé, tu es laissé disparaître, tu m'aimpartis à invertir, ni la police, ni la famille. C'est ça que je veux comprendre. Le jour de l'enlèvement, à 17h, tous les signaux sont au rouge. Mehdi, il ne fait rien. L'absence de réaction de Mehdi surprend beaucoup, et pas seulement les parents. Également, les hommes de la brigade criminelle. Ce qui est le plus classique, si on peut dire, c'est d'abord de faire une surveillance sur le dernier qui a vu Fatima. Donc c'est pour ça que Mehdi a été placé sous écoute, il a fait l'objet de filature, tout a été vérifié sur son emploi du temps. Avant de devenir avocat, cet homme, l'avocat de Mehdi, était policier. Il a accepté de nous montrer le dernier trajet de Fatima. Le 7 mai 2008, à la station Colbert, la jeune femme donc prend le métro avec Mehdi pour rejoindre ce fameux monsieur qui devait faire garder ses deux filles. Mais y a-t-il des preuves ? L'avocat, l'ancien flic donc, fait sa contre-enquête. Ils ont badgé, le badge rentre bien à Colbert. Les deux ont bien badgé leur ticket. Leur abonnement, ils ont un abonnement. Mais ce n'est pas tout. Dans le métro, il existe bien sûr des caméras de surveillance et donc, les enquêteurs vont pouvoir vérifier sur les bandes vidéo que Mehdi n'a pas menti. Il faut les récupérer très rapidement parce que c'est effacé au bout d'un certain nombre de jours. Des fois, c'est une semaine, des fois, c'est trois jours. D'où l'utilité d'être très, très rapide et très, très réactif. Le 7 mai 2008, donc, le couple prend le métro en direction du nord de la ville, au bout de la ligne 1. Au total, c'est un petit peu moins de 20 minutes de trajet. C'est ici, à la station de métro mal passée, que les caméras de surveillance visualisent et captent sans doute un moment clé. Les deux amoureux ensemble, main dans la main. Mehdi et Fatima se disent au revoir à côté des escaliers. C'est l'ultime image de la jeune fille vivante. L'avocat refait alors le chemin de son client. Mehdi a fait demi-tour, où il est vu, effectivement, reprendre le métro dans le sein inverse. Et Fatima est sortie seule. Et c'est là qu'elle a été filmée après de sortir. Les caméras sont catégoriques. Elles confirment la version de Mehdi, mais cela ne fournit pas pour autant plus d'informations sur le fameux inconnu que devait rencontrer la lycéenne. Qui est exactement cet homme divorcé dans une voiture grise qui devait lui parler de la garde de ses deux filles, pas Mehdi, en tout cas. Il est ailleurs. Dans l'après-midi, son téléphone est borne parce qu'il va rendre visite à sa mère qui est hospitalisée dans une clinique où il est vu à la clinique. Tout l'après-midi, il est avec sa mère, il borne bien le téléphone. Il n'y a aucun problème. Les policiers ont également interrogé tous les copains de Fatima et les copains de Mehdi pour connaître leur relation. Est-ce qu'ils s'entendaient bien et tout ça ? Tout le monde disait que c'était un couple fusionnel. Ils étaient très proches l'un de l'autre. Ça faisait depuis 5 ans qu'ils étaient ensemble. Autre preuve affichée publiquement par Mehdi pour montrer qu'il est totalement étranger à la disparition de sa compagne, c'est lui qui organise les recherches de Fatima. Il colle des affichettes dans toute la ville. Des appels à témoins sont distribués un peu partout afin de trouver le véritable coupable. C'est une véritable croisade médiatique. Il s'en veut de ne pas l'avoir accompagné de moi. Il se dit si je ne l'avais pas écouté, que je sois sorti du métro, peut-être que ce ne serait pas arrivé. Mais qui aurait pu penser que le 7 mai, un mercredi, à plein centre de Marseille, à 15h, elle allait rencontrer un monstre ? Qui aurait pu penser ça ? Pour les policiers, la vidéosurveillance et la géolocalisation de son portable, innocente complètement Mehdi, qui disparaît de la liste des suspects. C'est une évolution de l'enquête qui déplait. C'est lui, le suspect, numéro 1. Pour les parents, la position de Mehdi n'est pas claire. Pour les parents, la position de Mehdi n'a pas été creusée par l'instruction. Pour les parents, Mehdi a nécessairement des choses à révéler. La police s'est-elle égarée ? De près ou de loin, Mehdi serait-il impliqué tout de même dans la disparition de Fatima ? A-t-il orchestrait une sorte de guet-apens ? S'est-il forgé un alibi alors que d'autres complices auraient en sous-main enlevé sa compagne ? Dès le début de l'audience, le jeune homme est mis sur la sellette. Dans le fond de la salle, les parents restent accrochés à leur conviction. Pour eux, Mehdi sait quelque chose. La juge d'instruction, elle convoque les parents plusieurs reprises. Elle leur dit arrêtez avec Mehdi. Tout ce qu'on a vérifié, il n'y a rien contre Mehdi. Arrêtez avec Mehdi. C'est résumé dans une phrase de le procureur est d'accord, la justice est d'accord, la police est d'accord, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Mais il faut tout de même une journée d'audience pour désamorcer cette situation très tendue. L'accusation va devoir reprendre les points clés de ce dossier de 14 000 pages pour réexpliquer à la famille et à son avocat pourquoi il n'existe aucune charge contre l'ancien fiancé de Fatima. A la suspension d'audience, le jeune homme complètement épuisé accepte de s'exprimer. Mais vous comprenez la famille ? Je comprends complètement, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne leur reproche rien à ce jour. C'est vrai que pour moi c'est très dur de vivre avec ça, d'entendre leurs accusations. Je les comprends complètement et je n'oublie pas qu'ils ont perdu une fille et que je pense que ça c'est quelque chose où on ne s'en remet jamais. Donc c'est ce que je mets en avant et c'est ce que moi je me dis sincèrement au fond de moi et je n'ai pas le droit de leur en vouloir parce qu'ils sont dans la douleur et je préfère éviter les débats sur ces sujets-là et je préfère être à l'écoute et répondre à toutes les accusations si ça peut leur éclaircir. Pourquoi les parents de Fatima refusent-ils à ce point l'évidence ? Et si l'accusé dans le box, Patrick Salamé, y était pour quelque chose ? Vous allez découvrir comment Salamé tire les ficelles dans l'ombre. Pourquoi il espère, rêve et pourrait peut-être être acquitté. Victime selon sa défense de sa réputation criminelle. Patrick Salamé paie encore une fois cette image assez délestable qui a été véhiculée de lui par la nature des faits aux dieux qui lui sont reprochés. Celle d'un tueur en série, celle d'un Jacques Léventreur à la française. et paie aussi, de mon point de vue, la volonté qui s'est manifestée tout au long de l'enquêté de l'instruction de faire en sorte, coûte que coûte, que de fournir une explication à la disparition de Fatima Sayar. Marseille, mai 2008. La police traque le moindre indice. Dans les hôpitaux et dans les morgues, on cherche du côté de la SNCF, du côté d'Air France, à la police de l'air et des frontières et même en Algérie où Fatima avait de la famille. On sort les chiens renifler une piste, on inspecte les réservoirs d'eau souterrains, on interpelle même des hommes qui ont passé des annonces pour du babysitting. Mais c'est le néant complet, malgré cette gigantesque mobilisation policière. C'est très rapide. C'est pour ça que moi j'ai été stupéfait parce que très souvent on perd du temps. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer, on se dit une gamine de 20 ans qui s'en va, c'est peut-être qu'elle a un problème avec son copain, elle va réapparaître dans une semaine. Mais une semaine après, c'est trop tard. Vous n'avez plus les éléments. Une semaine après, il faut être très vite, très rapide. Paradoxalement, c'est l'ennemi de la famille Mehdi, le fiancé de Fatima, qui va faire bouger les choses. Il organise des manifestations avec tous les amis de la disparue. Son objectif, eh bien que la presse et en particulier la télévision n'oublie pas Fatima. Aujourd'hui, 300 personnes sont dans la rue. Les caméras sont là aussi. Alertés, des témoins se précipitent à l'hôtel de police. Un mois après, il y avait plus de 2000 procès-verbeaux qui ont été faits. Il y a eu des centaines de témoignages qui se sont manifestés. Et c'est grâce à cette médiatisation qu'il a fait Mehdi qu'il y a pu avoir ces deux témoins les plus importants, cette jeune fille et puis la mendiente qui a vu l'assassin, c'est grâce à ça que l'affaire a sorti. En effet, deux témoins capitaux vont se présenter à la brigade criminelle. La première est une jeune étudiante que nous appellerons Eva. Elle explique aux enquêteurs l'étrange coup de fil qu'elle a reçu suite à une annonce de babysitting postée sur le même site que celui de Fatima. Un scénario presque identique. Une femme qui m'a téléphoné pour garder ses enfants. Il se trouve que c'était des petits-enfants et il devait sortir avec son mari et en fait, c'était son mari qui était censé venir me chercher à la station mal passée. Un rendez-vous pour une garde d'enfants à la même station de métro que Fatima. La similitude est très troublante. Mais Eva choisit au dernier moment de ne pas se déplacer. L'interlocutrice est trop étrange. Elle n'était pas sûre d'elle. Elle posait tout le temps son téléphone. Elle me recontactait. Elle me disait « Non, en fait, finalement, c'est lui qui va venir vous chercher. Finalement, je ne peux pas vous donner l'adresse. » Donc voilà. Après, qu'elle ne veuille pas aussi me donner aucune information sur eux. Donc pas d'adresse, pas de nom, pas de prénom, rien du tout. Donc ça a commencé à faire beaucoup d'éléments un peu bizarres quand on ne sait pas la personne chez qui on va. L'étudiante n'est pas du tout rassurée et demande conseil à sa famille. Et j'ai appelé après ma belle-mère qui m'a dit « Non, t'y vas pas parce que j'ai essayé de la recontacter et finalement, il n'y a personne qui décroche. Donc c'est trop douteux. Tu ne peux pas y aller. Tu n'as même pas l'adresse, tu n'as pas le téléphone. On n'a rien pour te joindre en cas de souci. Donc t'y vas pas. » Eva oublie vite ce rendez-vous raté d'autant plus que personne ne cherche à reprendre contact avec elle pour faire du babysitting. Et le temps passe jusqu'au moment où la télévision évoque l'histoire de Fatima. Pour Eva, c'est un déclic. « Même âge, même station de métro, même site internet. On disait les mêmes choses sur le site internet, babysitting, ménage et compagnie. On avait été convoqués à la même heure. Le rendez-vous était à la même heure. Donc, il y a un moment donné, ça faisait beaucoup de rapprochements et je me suis dit en fait, cette fille, elle y est allée et moi, je ne suis pas allée. Voilà, c'était à ma place. Reste à découvrir qui a fixé rendez-vous à Eva comme à Fatima pour leur proposer une garde d'enfants à la station mal passée. Les hommes de la PJ sont confrontés à un véritable casse-tête. Pourquoi est-ce une femme qui a appelé Eva alors que ce serait un homme qui aurait contacté Fatima ? Quelques jours plus tard, les policiers obtiennent un début de réponse. C'est bien une femme qui se présente à eux, une marginale, Suzy. Suzy, elle se manifeste pourquoi ? Parce qu'il y a la médiatisation, parce qu'elle voit l'affiche sur de partout. C'est une mendiante qui est près de la gare Saint-Charles qui est là toute la journée et elle entend à la radio et puis elle voit des trucs comme quoi une jeune fille aurait disparu à la station mal passée. Et quand elle entend ça, ça lui fait un clic. Elle va au commissariat et elle explique. Elle dit moi, voilà ce qui m'arrive. Elle explique que le 5 mai, donc deux jours avant la disparition, alors qu'elle était à son lieu où elle fait la mendicité, un individu est venu lui dire écoute, est-ce que tu serais d'accord moyenne à 5 euros de téléphoner à des jeunes femmes parce que je recherche des bébisciteurs, une bébisciteur et quand c'est moi qui appelle, les jeunes femmes ont peur parce que c'est un homme. Est-ce que tu peux ? Elle a dit mais moi je suis bien d'accord mais ce que je n'ai pas de téléphone. L'individu décrit par Suzy aurait 40-45 ans, 1m75, des cheveux bruns type méditerranéen. L'inconnu lui montre la marche à suivre. Il lui fournit une carte téléphonique ainsi qu'une liste de numéros. L'individu sort un papier manuscrit où il y avait plusieurs numéros de téléphones. Il venait faire à son marché l'individu. Et elle le téléphone à 3 personnes. Elle le téléphone à 3 jeunes filles. La première ne décroche pas. La deuxième décroche et la jeune femme qui décroche lui dit non mais moi ça ne m'intéresse pas d'aller dans le centre-ville je préfère garder les enfants à domicile. Donc elle se tombe bien. Et la troisième me dit d'accord je suis d'accord je viens à 19h30. Et c'est où ? Écoutez, et là il lui dit il lui fait dire à la mendiente on passera à la récupérer à 19h30 à la station mal passée. Déjà il y avait l'histoire de mal passée. Ce jour-là Eva qui trouve la communication vraiment très bizarre reste chez elle. Deux jours après Fatima se rend à la station de métro juste avant de disparaître définitivement. Pour la police c'est un mode opératoire identique et c'est probablement la même personne qui orchestre les faux rendez-vous. Une stratégie réfléchie qui fait penser à un criminel chevronné. Mais comment identifier cet homme dans une ville d'un million d'habitants ? Les mois passent la criminelle n'a pas de piste solide. C'est à la fin de l'été à Marseille que l'APJ déniche un début de solution en faisant le lien entre deux dossiers. Jusqu'à présent rien n'avait évolué dans l'enquête sur Fatima mais une série de disparitions bouleversent la donne. Des jeunes femmes ont été enlevées. Trois prostituées qui ont abandonné le trottoir en l'espace de deux mois. La première disparaît le 5 sa disparition est signalée le 8 l'enquête se met en marche j'allais dire normalement il n'y a pas de il n'y a pas d'arrière-pensée par contre une deuxième qui disparaît puis une troisième c'est à la troisième que les enquêteurs de la brigade criminelle je veux dire là il y a danger attention tueur en série c'est ce qu'ils vont dire. C'est dans trois quartiers différents de Marseille que les prostituées se sont volatilisées. D'abord Irina la première c'est une jeune femme russe elle aurait disparu le 5 octobre 2008 aux alentours de 23h boulevard Sacacchini puis c'est au tour de Christina une jeune roumaine on n'a plus de ces nouvelles depuis le 22 octobre 2008 elle tapinait avenue du Prado c'est un haut lieu de la prostitution pour les filles de l'Est dans la cité phocéenne enfin la troisième victime une Algérienne Zineb elle est aperçue la dernière fois en plein jour le 7 novembre 2008 sur la Canebière là où elle vend ses charmes depuis quelques années c'est une tragédie pour les familles il faut s'imaginer la famille notamment d'Irina qui était mère célibataire deux filles qui sont en Ukraine une fille de 20 ans qui est à la fac d'économie qui s'occupe de sa petite soeur qui a 12 ans qui ont des contacts tous les jours sur Skype avec leur mère qu'elle pense être restauratrice entre Nice et Marseille qui découvre en bloc que leur mère était prostituée que leur mère a disparu qu'il y a une enquête menée sur un tueur en série à Marseille c'est l'avalanche pour la brigade criminelle l'affaire est complexe car les trois belles de nuit ne se connaissaient pas elles n'ont en commun que le racolage alors comment interpeller le responsable de leur disparition est-ce un client amateur de filles de joie ou bien un individu lambda qui ignore tout des péripathéticiennes peu à peu le portrait du tueur se précise il y avait une mise en confiance qui était faite c'est-à-dire qu'il les rencontrait il les abordait il y avait une discussion il fréquentait le milieu de la prostitution c'était pas un enlèvement c'était pas un rapte il y avait une mise en confiance préalable 11 novembre 2008 c'est le tournant de l'enquête les policiers voient débarquer dans leurs locaux un témoin crucial c'est une jeune femme Soumia elle est prostituée elle affirme avoir été violée un mois auparavant elle raconte comment une passe se serait métamorphosée en véritable séance de torture le bourreau était l'un de ses clients un habitué rencontré près du boulevard Sakakini la même où Irina la prostituée russe a disparu une nuit ce client a conduit Soumia dans une maison puis il l'a humiliée effrayée et finalement violée dans l'ordonnance de mise en accusation le calvaire de la jeune femme est dévoilé dans le détail à l'intérieur l'appartement était dépourvu de meubles il n'y avait qu'un matelas à même le sol son cauchemar va durer des heures la victime est contrainte de marcher à quatre pattes sous la menace d'une matraque le client lui dit ferme ta gueule je suis le patron et toi tu n'es qu'un chien il lui portait des coups sur le visage la poussait lui donnait des gifles et la saisissait par les cheveux afin de lui cogner la tête contre le mur il lui disait tu as une minute pour enlever doucement tes boucles d'oreilles sinon je te coupe les oreilles ce jeu de rôle qu'il impose reflète une jouissance de toute puissance qui est si vous voulez le scénario fantasmatique qu'on repère dans la plupart des crimes en série c'est à dire que le sujet est dans une sorte de ce que j'appelle d'orgie narcissique d'ivresse de toute puissance alors que l'autre est réduit au néant puis Salamé conduit sa victime dans une salle de bain il la prévient avant d'entrer je vais ouvrir la porte ne crie pas et voilà ce que Soumya décrit il y avait une femme nue dans la baignoire les yeux levés vers le ciel elle était immobile et semblait morte et lorsque Soumya demande au client ce qu'il comptait faire du corps il lui répond ce n'est pas ton problème ce n'est pas la première ni la deuxième mais comment Soumya a-t-elle réussi à s'en sortir pourquoi n'est-elle pas morte comme les autres la prostituée en fait le flat lui dit qu'il fait très bien l'amour et elle exécute tous les ordres de son tortionnaire elle avait très peur et avait compris qu'elle devait faire tout ce qu'il désirait et aussi se rabaisser elle a effectivement exprimé qu'elle s'est totalement moulée dans le scénario qu'il lui imposait c'est possible que ce soit ce qui lui ait sauvé la vie pour les policiers le témoignage de Soumya est primordial car la jeune femme a décrit avec beaucoup de précision ce client un homme blanc de type sud-européen entre 45 et 55 ans le même type d'individu souvenez-vous qui avait demandé à Suzy d'appeler les jeunes filles pour faire du babysitting et notamment Fatima la brigade criminelle espère enfin avoir son homme reste à présent à remonter la trace du tueur en série c'est en pistant la puce téléphonique du portable d'Irina la prostituée russe que les enquêteurs vont dénicher le lien Irina disparaît le 8 novembre et on voit que sa puce est utilisée après sa disparition dans des boîtiers téléphoniques qui ne sont pas ceux d'Irina la brigade criminelle identifie les boîtiers à partir du numéro IMEI ce qui est la base aujourd'hui des enquêtes de téléphonie des enquêtes criminelles l'un des boîtiers téléphoniques appartient à un certain Saïf placé en garde à vue l'homme s'explique contre de l'argent il a effectivement prêté son portable à un monsieur qui a introduit sa puce à l'intérieur pour passer un coup de fil un quinquagénaire qui l'a déjà vue et bien cette personne je m'en rappelle dit-il au policier je m'en rappelle c'est quelqu'un que je vois souvent traîner dans le quartier je suis sûr que je l'avais déjà vue je suis sûr que je vais la revoir il sort de garde à vue ce jeune homme et il tombe sur Salamé Patrick Salamé c'est l'homme qui détient la puce téléphonique d'Irina la prostituée russe disparue et là s'engage une course poursuite arrêtez-vous arrêtez-vous le jeune homme commence à courir interpelle un policier municipal en disant arrêtez-le arrêtez-le c'est quelque chose de grave et ils arrivent à interpeller Salamé et c'est vraiment c'est ça qui permettra c'est ce coup de chance qui permettra l'interpellation d'un individu Patrick Salamé est soupçonné d'avoir assassiné trois prostituées le suspect est reconnu par Soumia la survivante Salamé est un quinquagénaire discret avec femme et enfant c'est un ex-braqueur qui est sorti de prison après avoir été condamné à 20 ans pour enlèvement séquestration accompagné d'actes de torture c'est un ancien chef de chantier dépressif artiste à ses heures aussi qui réalise des toiles très troublantes sans dévoiler la source de son inspiration au bout de 48 heures les enquêteurs découvrent que ce monsieur tout le monde dispose d'une garçonnière à deux kilomètres de chez lui c'est ici Soumia la rescapée le confirme que les prostituées ont été conduites par Salamé c'est ce chemin qui a été emprunté par les quatre jeunes femmes une maison isolée avec un mobilier dépouillé pour certaines c'était l'ultime étape avant la mort quand on voit les photos des enquêteurs le matelas la boucle d'oreille la main de Fatina de Zineb le lieu est puissant dans cette maison de l'horreur pas de cadavres dans la baignoire mais des bijoux appartenant aux prostituées disparues et également des traces génétiques l'ADN est envoyé dans un laboratoire pour être analysé la réponse est sans appel ce sont bien les empreintes génétiques de Zineb la prostituée algérienne et celle de Patrick Salamé présente tous les deux sur une culotte et aussi sur un emballage de préservatif personne à part Patrick Salamé n'avait les clés de cet endroit malgré tout cela le mis en examen conteste face à ces évidences il n'est pas idiot c'est quelqu'un d'intelligent il dira effectivement j'avoue aujourd'hui que je fréquentais les prostituées mais je les adorais ce sont des filles super ce sont des filles fabuleuses et j'avais un contact particulier avec notamment Zineb qui aurait pu être la femme de ma vie et toucher à Zineb c'est toucher à toutes les femmes c'est toucher à toutes les mères c'est toucher à toutes les filles les policiers draguent le canal situé à proximité dans l'espoir de retrouver les cadavres mais il n'y a rien aucun indice non plus dans la propriété qui appartient à la famille Salamé les corps ne seront jamais retrouvés mais le viol commis sur Soumya suffit déjà sans oublier bien sûr les preuves génétiques incontestables dans la garçonnière des charges suffisantes pour renvoyer devant les assises pour viol enlèvement acte de torture et assassinat Patrick Salamé un prédateur sexuel hors normes qui jouit de la souffrance des autres un homme à l'intelligence moyenne mais qui ne montre jamais rien un des experts psychologue a bien résumé sa pathologie c'est pas une pathologie de la sexualité c'est une pathologie de la domination de la destructivité introduite par la sexualité la sexualité n'est qu'un moyen d'assouvir ce fantasme de la domination de l'autre de la chosification de ces êtres qui va soumettre en esclavage qui va faire disparaître puisqu'il est condamné pour leur disparition on n'a jamais retrouvé les corps mais la sexualité est son arme en 2014 Patrick Salamé est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité aux yeux de la justice Salamé est un tueur en série qui a déjà assassiné trois prostituées mais est-ce le même homme qui serait le responsable de la disparition de Fatima si c'est le cas quelles sont les charges qui accusent le serial killer le seul espoir pour les enquêteurs repose sur le témoignage de Suzy la marginale qui a passé les appels téléphoniques au baby-sitter pour le compte d'un inconnu la brigade criminelle organise donc un tapissage c'est une technique policière qui permet à un témoin d'identifier formellement un suspect au milieu de plusieurs personnes mais alors que tout dépend désormais des souvenirs de Suzy c'est un échec Patrick Salamé elle ne le reconnaît pas lorsque d'autres tapissages sont organisés elle ne le reconnaît pas et il faudra finalement attendre plus de six mois après que finalement cette SDF reconnaisse Patrick Salamé le moins qu'on puisse dire c'est que les éléments de témoignage dans ce dossier sont extrêmement fragiles mais pourquoi donc Suzy a-t-elle la mémoire qui flanche et si quelqu'un avait fait pression sur elle et si quelqu'un lui faisait peur les policiers ne peuvent pas bâtir toute l'accusation sur ce fragile témoignage susceptible d'être dynamité à la cour d'assises il faut des preuves matérielles plus solides comme le tueur reste silencieux les policiers vont tenter de faire parler son titre de transport marseillais voici une carte de transport avec abonnement c'est un mouchard car elle donne l'identité et la localisation de la personne qui l'utilise les policiers ont décidé de suivre cette carte qui appartient à Salamé pour savoir si le 3 mai 2008 c'est bien lui qui a consulté l'annonce de Fatima sur internet ce jour-là la carte de transport de Patrick Salamé est activée à 18h27 sur la ligne numéro 1 en direction du centre-ville de Marseille les policiers ne savent pas où l'individu s'arrête mais ce qui est certain c'est que ce même homme a eu le temps matériel 40 minutes plus tard de sortir ici à côté de cette station de métro pour rejoindre en 6 minutes le fameux cybercafé où l'on pouvait lire des annonces des jeunes filles cherchant du babysitting à la minute près ça colle puisque ce jour-là on consulte de ce cybercafé les propositions de garde d'enfants à partir de 19h il y a 5 connexions les 5 connexions qui se suivent la première connexion c'est un centre régional d'information jeunesse provençal la deuxième connexion c'est les pages générales de recherche garde d'enfants et ensuite 4 jeunes filles dans les 4 fiches qui sont consultées il y a la fiche d'Eva la jeune étudiante souvenez-vous qui n'est pas allée au rendez-vous mais il y a aussi et surtout celle de la disparue Fatima pour la police c'est Patrick Salamé qui regarde les annonces dans ce cybercafé de la cannebière les policiers s'appuient sur cette démonstration technique pour accabler le tueur en série avec le témoignage de Suzy la marginale la justice estime avoir suffisamment d'éléments pour accuser Salamé d'avoir enlevé séquestré et assassiné Fatima mais pour l'avocat de Salamé la preuve policière quant à la carte de la régie des transports marseillais la RTM n'est pas irréfutable ce dossier repose sur l'activation de cette carte RTM de transport dans les métros marseillais dont l'information judiciaire elle-même a révélé qu'elle avait continué d'être utilisée après l'intercération de Patrick Salamé ce qui démontre qu'il n'en était pas le seul utilisateur ce qui démontre également par conséquent que cette carte ne peut être considérée comme un élément matériel à charge démontrant de manière absolument irréfutable la participation de Patrick Salamé et quand on a dit ça on a à peu près tout dit peut-être pas tout dit car de sa cellule Patrick Salamé orchestre lui-même sa riposte en détention il écrit beaucoup il répand son venin dans des missives incendiaires des courriers dans lesquels il traite les témoins de menteurs ils menacent que l'on publie sur internet leur nom leur photo et leur numéro de téléphone il fait peur même derrière les barreaux dans cette lettre pour Mehdi il traite la juge de manipulatrice et puis surtout surtout il intimide le témoin clé Suzy la marginale en exigeant une confrontation il s'est écrit de sa prison et voilà il a demandé une confrontation c'est lui qui a signé la lettre il a écrit à la main c'est lui c'est lui il a signé Patrick bon je peux pas vous en dire plus je suis désolée Salamé a écrit de partout il a écrit aux témoins la famille a reçu également des courriers de Salamé en leur disant mais ce n'est pas moi la police n'est pas arrivé à accrocher Mehdi et c'est pour ça qu'il me désigne je suis le coupable idéal je suis le bouc émissaire mais je n'y suis plus rien les parents de Fatima n'ont pas été insensibles à ces courriers voilà pourquoi aujourd'hui ils s'interrogent encore sur l'implication de Mehdi dans la disparition de Fatima voilà pourquoi rappelez-vous depuis le début du procès ils soupçonnent l'ex-fiancée de leur fille au lieu du tueur en série Aix-en-Provence Patrick Salamé espère encore gagner le tueur en série le sait il n'y a pas de corps il n'y a pas d'aveu tout est encore possible pour lui avec une habile stratégie de défense et si Mehdi n'était pas très convaincant à la barre au bout de 7 ans les parents de Fatima écrasés par le chagrin se sont laissés convaincre est-ce qu'ils ont trouvé la dienne ? non ils ont trouvé le corps ? non ils ont trouvé le lien pour Fatima ? non il n'y a rien donc il n'y a pas donc il n'y a pas de prêve pour moi il n'y a pas de prêve solide l'avocate générale qui passe en coup de vent le sait fort bien seul un témoin pourrait emporter l'intime conviction des jurés c'est la sans domicile fixe Suzy cette femme que Salamé avait menacée avant son arrestation en lui disant t'es pas une balance au moins désormais tout repose sur ses épaules c'est un témoin crucial à qui Patrick Salamé a écrit 21 pages pour exiger un face à face ce qu'elle a toujours refusé par peur c'est la première fois que Suzy et Patrick Salamé vont se retrouver physiquement dans le même espace judiciaire indiscutablement ce témoignage sera un témoignage important nous l'attendons la cour d'assises l'attend chacun l'attend à la barre Suzy tremblante n'hésite pas elle identifie Patrick Salamé comme étant l'homme de la cabine téléphonique c'est lui dit-elle l'accusé ne montre rien comme à l'accoutumée mais il sait à ce moment précis qu'il vient de perdre son procès après sa déposition Suzy sort de la salle d'audience en vacillant les chroniqueurs judiciaires n'en reviennent pas Vraiment vous nous avez impressionnés là tous parce que vous avez expliqué les choses clairement vous avez été formel c'est malgré la crainte que vous vous êtes restée droite quand même j'ai fait ce que j'ai pu c'était quoi le plus dur pour vous déjà de venir jusqu'ici je suis un peu plus les gens qui sont c'est pas évident de se retrouver dans une cour d'assises pour la famille de Fatima la déposition de Suzy est une véritable déflagration et si Mehdi n'avait rien à voir avec le crime et si Salamé les avait tous manipulés et que penser du détective privé qu'ils ont embauché moi c'est fini j'arrive pas à parler pour l'avocat des parents la déposition de Suzy bouleverse absolument tout il faut que ses clients acceptent l'atroce vérité Mehdi est innocent seul Salamé est coupable mes clients étaient réfugiés dans une citadelle d'espérance parce que l'hypothèse de Salamé était un traumatisme absolu Salamé c'est la torture c'est la perversité c'est le supplice absolu c'est l'issue l'issue tragique que mes clients ont refusé de toute leur force donc ils se sont réfugiés dans un déni absolu les débats ont permis de faire éclater une vérité tellement douloureuse tellement effrayante aujourd'hui les parents de Fatima sont confrontés à l'assassin au criminel à celui qui ne connaît pas le putier et qui tue peut-être par plaisir par plaisir malsain c'est un animal cet homme s'est probablement comporté comme une bête la cour d'assises des bouches du Rhône condamne Patrick Salamé à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans pour l'enlèvement et la mort de Fatima Zaya un verdict qu'il refuse d'admettre Patrick Salamé immédiatement après l'annoncer du verdict a manifesté une fois de plus une fois encore le fait qu'il se considérait innocent des faits qui lui étaient reprochés pour Mehdi le petit ami de Fatima il n'y a aucun doute quant à la culpabilité de Salamé j'ai eu des réponses techniques j'ai eu des réponses techniques qui prouvent l'implication de Patrick Salamé maintenant malheureusement on ne sait toujours pas précisément ce qu'il a donné de Fatima donc ça ça reste toujours le grand vide mais on n'a pas de doute sur la personne qui est à l'origine de sa disparition maintenant Patrick Salamé a fait appel des deux condamnations il sera donc rejugé à Draguignan au printemps prochain dans le dossier des prostituées et aussi pour la disparition de Fatima Zaya lorsqu'il était en liberté l'homme était décrit par son psychiatre qu'il consultait deux fois par mois comme je cite gentil serviable et sans aucune agressivité pour la violence de la vie de la vie et sans aucune de la vie de la vie pour la vie de la vie de la vie d'entrée